bonjour ou bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien me voici pour une nouvelle guide au en ce jour de portail énergétique du 8 août du 8 août dans le portail du lion donc on va voir un petit peu quels sont les messages parce qu'aujourd'hui c'est un portail très 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 puissant donc j'ai été appelée à vous faire une guide au pour voir un petit peu ce que l'univers veut vous passer comme message pendant ce portail énergétique donc n'oubliez pas de faire vos voeux vos souhaits de faire des méditations de vous ancrer de vous relaxer de visualiser du positif de remercier enfin c'est vraiment le moment de vraiment ce se connecter à la source et de faire le vide là il ya vraiment des purifications qui vont se faire des purifications de karma donc c'est vraiment un portail énergétique hyper important donc voilà donc je suis chez mes parents j'ai improvisé une petite déco bleu et verte avec maman marie j'ai allumé les bougies et puis on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire donc c'est peut-être la première vidéo que tu vois de moi toi qui vient d'arriver sur ma chaîne il n'y a pas de hasard tu as certainement des messages à recevoir de la source à travers moi voilà donc soit la bienvenue ma petite étoile merci à toutes les petites étoiles qui se sont abonnés à ma chaîne merci infiniment du plus profond de mon coeur et mon âme on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne la lumière brille de plus en plus donc merci on va commencer par appeler la source avec ma cloche tibétaine on va appeler les guides on va appeler les anges les archanges et puis ensuite on va commencer la guido aujourd'hui il n'y a pas trop de blabla allez c'est parti l'a pas trop de blabla ou Voilà mes petites étoiles. Allez, on va commencer avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour ce portail énergétique. Aujourd'hui, dans ce 8-8-2022, on a l'ange de la liberté, légèreté et authenticité. Donc là, vous allez ressentir une libération. Vous allez ressentir une légèreté suite à ce portail énergétique aujourd'hui. Ça parle de liberté. Quelqu'un qui va reprendre sa liberté, d'accord ? Il y a une libération énergétique, une libération sur plein de domaines, j'entends. Il y a vraiment beaucoup de libérations qui vont se produire aujourd'hui. Tu vas te sentir libérée, tu vas te sentir beaucoup plus léger. Je suis en train de me demander où est-ce que j'ai mis mon petit chevalet. Je ne l'ai pas sous la main. Bon, écoutez, ce n'est pas grave, on va le faire autrement. On va le mettre là, sur l'éventail. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Comme ça. Non, vous ne le voyez pas. Bon, on va le mettre sur la table, tout simplement. Ou alors, où est-ce que je pourrais le mettre ? Non, je n'ai pas d'autre solution que de le mettre sur la table. Bon, ce n'est pas très grave. Là, vous allez le voir. On va le mettre ici. Allez, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Et, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Confiance intérieure. Carte 2. On te dit qu'il faut que tu aies confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance par rapport à tes ressentis. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Fais confiance à ton âme. Fais confiance à ton cœur. Cette carte me fait toujours penser à Maman Marie. Toujours, je ne sais pas. Il y a une énergie de Maman Marie. Confiance. Tu dois te faire confiance et tu vas faire confiance à quelqu'un. Fais confiance à l'univers, en tous les cas, et à Maman Marie. Parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver dans ta vie. Tu vas avoir une sorte de libération. Tu vas te sentir plus légère, plus léger. Ça va être merveilleux. Bon, j'ai retrouvé mes cartes parce que je suis passée nourrir Brigitte à la maison, ma tortue, petite mère. Donc, j'ai retrouvé les cartes de l'oracle Mademoiselle le Normand de Gabriel Sanchez. Ils étaient simplement dans ma petite bulle où je fais mes guidos. Donc, on va voir un petit peu avec cet oracle qu'est-ce que l'on veut te dire à travers moi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Alors, on a la carte de l'arbre. Carte 5. Ça parle de changement. Ça parle d'ancrage, de famille, de patience, de vitalité et de force. Donc, on te demande d'être encore un peu patiente ou patient, de faire preuve de force. Tu vas aller chercher au plus profond de toi ta force de t'ancrer, de t'imaginer, en fait, si tu peux, si tu as la possibilité de te mettre dans l'air, pieds nus et d'imaginer, de voir tes racines pousser au centre de la terre jusqu'au cristal qui est au milieu de la terre pour t'ancrer. Et imagine aussi que tu es relié par le haut, par le chakra coronal à ce canal qui te relie à la source, d'accord ? À l'univers. On parle de vitalité. Donc, c'est le moment aussi d'aller t'ancrer et d'aller prendre un arbre dans tes bras, d'aller en pleine forêt. Ça parle de la famille, l'arbre. Pour moi, c'est la famille. Donc, en tous les cas, j'entends qu'il va y avoir un grand, grand changement qui va t'apporter de la force et de la vitalité dans ta vie, d'accord ? Bon, alors ça, c'était avec l'oracle Mademoiselle Le Normand. Je vais prendre, il m'a appelé ce tarot, le tarot zen, tarot zen au chaud. J'ai allumé de l'encens. Je ne vous ai même pas dit de vous allonger mes petites étoiles, mais maintenant, vous le savez, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc, détendez-vous, relaxez-vous et puis, allumez de l'encens, versez-vous une tisane, une boisson fraîche, chaude, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, d'accord ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de la lumière. Je suis un peu perturbée aujourd'hui, je ne vous cache pas avec ce portail énergétique. Surtout que, je ne vous en ai pas parlé, mais depuis trois jours, je recommence à voir mes amis être de lumière qui reviennent et de plus en plus près. Hier soir, c'était l'apothéose. Je n'ai pas envie de la nuit, donc ce soir, je ne sais pas ce qu'ils vont être là, certainement, avec ce portail énergétique. Ils ont certainement des messages à me faire passer, mais comme vous le savez, j'ai une appréhension, j'ai quand même une petite peur. Alors, bon, ce n'est pas évident, mais ce soir, je vais essayer, s'ils sont là, de les approcher et de lâcher mes peurs parce que, s'ils devaient me faire du mal, il y a bien longtemps qu'ils m'en auraient fait, depuis un mois, mais je vais essayer de les approcher, je vais essayer de les filmer, je vais essayer de communiquer et de voir ce qu'ils veulent me dire. S'ils sont là, je n'ai aucune info là-dessus, je le saurai ce soir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent de plus en plus tôt. Hier, ils étaient là à 22h30. Ils s'approchent de plus en plus de moi, donc, on va voir. Et c'est vrai que c'est impressionnant et pour tout vous dire, j'ai même appelé la police hier soir parce que je me suis dit que ce n'est pas possible. J'ai essayé d'être rationnelle, mais en fait, je n'ai aucune explication, il n'y a rien de concret. Enfin, je veux dire, j'ai pensé que c'était des drones. Après, je me suis dit que c'est peut-être des drones, c'est peut-être des gens qui sont là pour repérer les maisons, pour les cambrioler, je ne sais pas. Voir s'il y a du monde, si c'est habité, mais non, parce qu'ils sont descendus tellement bas au niveau de mes yeux, ils se sont rapprochés. Enfin, je ne voyais pas vraiment bien ce qu'ils faisaient nuit noire, mais c'était très, très lumineux. Donc, j'ai appelé la police qui est venue constater, qui est venue dans le fond du jardin, qui n'a rien vu, qui m'a dit mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, relaxez-vous, dormez. Enfin, je n'ai pas dormi de la nuit et ils sont repartis. Et dès qu'ils sont repartis, parce qu'ils sont venus quand même à 2h du matin, quand ils sont repartis, quand ils étaient là, ils étaient partis, les êtres de lumière, et quand ils sont repartis, ils sont revenus de plus belle. Donc, voilà, en ce moment, je vis des choses assez sympas. Je ne vous dis pas, donc ça déstabilise. ça perturbe un peu quand même, même si je suis ancrée, il faut encore que je m'ancre. Je m'ancre. Donc là, après la vidéo, je vais aller dans mon jardin, enfin, dans le jardin de mes parents et mettre mes pieds nus et m'ancrer. Mais je vous assure, c'est déstabilisant, c'est émouvant, c'est... voilà. Et plus les énergies de ce portail énergétique, je ne vous dis pas dans quelle édite je suis. Enfin bref, allez, c'est parti. Donc, je vous lirai la suite demain, enfin demain. Tout dépend de ce qui se passera ce soir, s'ils apparaissent, s'ils n'apparaissent pas, si j'arrive à les approcher, à dialoguer, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils veulent me dire. En tout cas, c'est moi qui veux le voir. J'ai une amie qui est venue avant-hier constater, mais ils étaient dans le ciel, ils étaient très élevés, très hauts. Donc, voilà, mon amie spirituelle, elle a constaté, mais elle était avec son amie et lui, il disait que c'était une étoile et c'est pas une étoile. Enfin clairement, une étoile, ça ne descend pas à la hauteur de mes yeux dans le jardin. Ça, ce n'est pas possible. Avant-hier, enfin hier, ils étaient au-dessus du champ de maïs. Ça avançait vers moi. Donc, ça a commencé comme ça à 22h30. Après, après, ils sont repartis en l'air parce qu'ils ont dû sentir que j'avais peur. Ils ont disparu. Et ensuite, ensuite, une heure et demie, ils étaient devant la maison, devant la porte. Donc là, j'ai rappelé la police parce que je les avais appelés une première fois vers 22h30. Ils ne sont pas passés. Enfin, je ne les ai pas vus. Ils sont passés, mais ils ne m'ont pas appelé. Donc, j'ai rappelé. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas que ça à faire. En plus, ils étaient débordés apparemment. Mais ils sont... Donc, du coup, la dame les a renvoyés tout de suite après, un quart d'heure après, les avoir appelés à une heure et demie du matin. et puis après, ils sont partis. les êtres de lumière n'étaient plus là. Et quand ils sont partis, ils sont revenus plus belles devant la maison, dans le jardin. Voilà. Donc, moi, j'ai quand même un peu d'impréhension. Ce soir, j'espère que ça va aller, que mes peurs vont partir, que j'ai... J'ai l'impression qu'ils s'approchent de plus en plus, qu'ils apparaissent. j'ai l'impression qu'ils essayent de m'apprivoiser, entre guillemets. Donc, moi, je vais essayer de... Enfin, si vous ne me voyez plus sur YouTube, c'est que j'ai été enlevée par les extraterrestres ou je ne sais quoi. Mais, bon, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant s'ils apparaissent ce soir. Je vous dirai ça dans les prochains jours. On verra bien. Allez, s'il vous plaît, tour, les êtres de lumière les anges. Ça parle. Alors, ça parle d'harmonie. Donc, c'est bien ce qu'on ressent là. Il y a une liberté, il y a la confiance, l'harmonie qui revient dans ta vie. Tu vas te sentir léger, légère. Il y a un compagnon de vie là. Les dauphins, c'est le bonheur et c'est aussi la télépathie. J'entends que vous communiquez par télépathie. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit ? Il y a trop de cartes, mais bon. Là, on a la nuit noire. D'accord ? Donc, oui, ce soir, peut-être qu'il va se passer certainement des choses. Il va se passer des choses ce soir. Tu vas communiquer, tu vas trouver l'harmonie, tu vas te libérer avec ce portail énergétique. Je vois quelqu'un qui va se lancer enfin dans le précipice, quelqu'un qui va lâcher ses peurs et qui va plonger, d'accord ? Qui va venir vers toi pour un nouveau départ. Ça me fait penser que moi, je vais me lancer s'ils sont là. J'ai dit, allez hop, j'en ai rien à faire, j'ouvre la porte et j'y vais. Voilà. Alors, je vous dis, je vais prendre tous les risques ce soir. j'ai récupéré des jumelles pour les observer de plus près. Je vais plonger dans le vide, je vais y aller. C'est décidé. Alors, on parle de partage. Tu vas partager avec quelqu'un ton expérience, ton énergie, un repas, l'abondance. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vers toi faire le premier pas pour un nouveau départ. Quelqu'un qui a pris de la maturité et qui aime ta maturité. Quelqu'un qui avait un fardeau, qui n'en peut plus te porter ce fardeau. Quelqu'un qui va te partager ses soucis. Quelqu'un qui va te parler d'un fardeau. Quelqu'un qui va te dire, voilà, je t'ai peut-être caché des choses que je ne voulais pas te dire pour ne pas t'inquiéter. Mais il est vrai que je traverse actuellement, c'est moi qui porte tout sur mon dos. J'ai un poids énorme. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Tu vas avoir une nouvelle vision. Ça me parle vraiment à moi, ça, ce soir. Peut-être que je ne serai pas la seule à voir ces êtres de lumière. Donc, regardez autour de vous dans le ciel. Voilà, faites un tour d'horizon parce que peut-être que je ne serai pas la seule à les voir. il y a une connexion en tous les cas très très forte avec quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui va te voir d'une autre façon, d'une nouvelle façon et tu vas voir les choses d'une nouvelle façon aussi. Ok. Bon. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages ici pour les petites étoiles. l'intensité. Ça monte en intensité. Votre amour monte en intensité. Les choses vont devenir de plus en plus intenses entre vous. Il y a une grande attirance. Tu vas avoir des visions intenses ce soir. Je pense que moi aussi je vais en avoir. Je pense que je vais avoir des visions incroyables. Il va y avoir des choses incroyables ce soir. Il va se passer avec ce portail. ça va être ce soir pendant la nuit. Je vous le dis. Vous allez certainement avoir des canalisations, des visions, des ouvertures, des ouvertures de chakras. Il va y avoir des flashs. des flashs. J'entends des comment on dit ? Quand je canalise, je perds mes mots. Alors attendez, je reprends de l'eau. Tu vas avoir des images. Tu vas avoir... Et alors, c'est incroyable parce qu'on parle du conditionnement. Je vous ai dit, c'est le portail du lion. Donc là, on a le lion. Il y a peut-être un lion ascendant lion ou signes lunaire lion. et ce qui est assez drôle, enfin drôle, impressionnant, je vois une grande force là. Il va falloir faire preuve de force, de courage, d'accord ? Pour aller affronter ses visions, aller voir ce qui se passe. J'ai quelqu'un qui se sent comment dire ? Pied et poing lié dans une situation là. Mais on te dit qu'il va y avoir une libération. Il va y avoir une libération. Le conditionnement, alors c'est un peu ce qui se passe avec moi. Ils sont en train de me conditionner à dialoguer, à les rencontrer, certainement. Alors, on va regarder. l'avarice. Bon, il y a quelqu'un d'avare là, quelqu'un qui gagne tout pour lui, pour elle, qui a du mal à donner, qui est avare. j'ai quelqu'un qui est en train de se rendre compte que cette personne, elle est avare, qu'elle est négative, méchante. Cette personne, je dirais, est peut-être engagée, elle est point et main liée à cette personne avare, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut plus porter ce fardeau, il ne peut plus endurer tout ça. Il a compris, il a pris en maturité et aujourd'hui, il a pris, comment dire, de la force. Ce n'est plus un mouton, ce n'est plus un petit agneau, c'est un lion. Donc, il va se rebeller. Peut-être que c'est toi qui va te rebeller par rapport à tout ça, par rapport à ce que tu vis actuellement. Hop, il y a une carte qui s'est retournée. Waouh. Au-delà de l'illusion. Vous allez vraiment avoir des visions au-delà de l'illusion. Vous allez voir plus clair, vous allez voir plus loin. Il y a une transformation avec ce papillon. Il y a vraiment de choses extraordinaires qui vont se passer ce soir. Je vous le dis, ça va vous changer la vie, ça va vous changer la vision. Alors, on va regarder. Je vais préparer. ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est le Runner 5.0. Les 50 nuances de mon autre. Voilà, c'est un oracle que j'ai eu en cadeau. On va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire. Donc, c'est Astrid qui me l'a offert. Elle a une chaîne YouTube. Où est-ce qu'elle est, sa chaîne YouTube ? Oups. D'accord. Hop. Bref. Vous allez la trouver de toute façon. Alors, vous devez la connaître même. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que c'est que ces cartes ? Attendez, j'ai des cartes qui sont restées sur la table. Bon, c'est que je dois vous en parler. Nous sommes le monde. on est tous un, on ne fait qu'un. C'est-à-dire qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc là, il va se passer quelque chose de mondial ce soir. Il va y avoir un portail énergétique, ça je vous l'ai dit. Mais il va y avoir des choses extraordinaires. Je sens que réellement, on n'est pas les seuls dans l'univers. Je ressens qu'il y a des présences et je me demande si ces êtres de lumière ne sont pas des êtres de lumière qui viennent d'autres planètes. Moi, j'entends d'autres galaxies, galactiques. Il y a quelque chose comme ça. Donc, certainement qu'ils descendent sur Terre pour communiquer, pour nous protéger. Enfin, j'espère que c'est plutôt positif et je le ressens que ce n'est pas négatif. La Terre est en train de changer de vibration, est en train d'évoluer. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'illusion en tous les cas, qui va voir au-delà de ce que l'on veut lui faire voir ou lui faire croire. Peut-être que c'est le monde entier qui est dans l'illusion. J'entends qu'il y a peut-être eu des choses communiquées à travers les médias ou autres et qu'aujourd'hui, on va ouvrir les yeux, on va voir les choses différemment. Alors, on parle de l'attachement du passé. Il y a quelqu'un qui est attaché à son passé, qui ne voit pas clair. On voit la comparaison. Il y a quelqu'un qui est en train de comparer le présent au passé. Donc, si on compare le passé au présent, c'est vrai qu'on vit une époque complètement différente. Alors, on parle d'abondance. Donc là, clairement, on te dit que très vite, il va y avoir du changement. Tu vas passer à un stade supérieur et tu vas avoir l'abondance dans tous les domaines. Bon. Allez, on va prendre l'oracle Le Runner 5.0. Il y a une carte qui se retourne direct. On parle de faux self, le masque, les illusions. Encore une fois, il y a quelqu'un qui est dans l'illusion. On parle de camouflage, d'ego, quelqu'un qui a un ego, un fort ego qui vous cache des choses, qui ne montre pas son vrai visage. Quelqu'un peut-être aussi qui passe par plein d'émotions différentes. Il y a quelqu'un de déstabilisé. Quelqu'un qui a un ego qui le retient. Quelqu'un qui porte des masques suite à des blessures, suite à des peurs. Alors, on va regarder s'il vous plaît pour les êtres. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur un fil, qui est en train de se stabiliser, qui cherche son équilibre, qui a peur de tomber, qui a peur de faire un faux pas. On parle de travail, de famille, d'ancrage et de projection. Donc, il y a quelqu'un là qui est en train de venir tout doucement mais sûrement, qui a peur de faire un faux pas, donc il met un pied devant l'autre comme s'il était sur un fil. Il y va tout doucement, il cherche à pas déséquilibrer sa vie. Quelqu'un qui veut vraiment rester stable, quelqu'un qui se stabilise, peut-être qui était complètement perdu, qui est passé par toutes les émotions. Un coup, il rit, un coup, il pleure, un coup, voilà, qui est passé par plusieurs stades mais aujourd'hui, cette personne a décidé de se stabiliser dans tous les domaines. Allez, s'il vous plaît. Il est en plein et c'est un équilibriste, alors ça peut être un équilibriste en vrai mais c'est quelqu'un qui arrive à avancer tant bien que mal en gardant son équilibre. Je me sacrifie. Cette personne, elle se sacrifie, c'est ce que je vois, elle se sacrifie pour sa famille. Auto-sabotage, égo-contrôlant, sentiments refoulés. Donc, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour sa famille, qui a des sentiments pour toi mais certainement que cette personne n'était pas libre et que c'est quelqu'un qui ne veut pas tomber, qui a peur de l'inconnu, qui essaie de garder son équilibre parce que tu l'as complètement déstabilisé. et je dirais que cette personne cache ses sentiments, ne te dit pas les choses par peur de tomber, amoureux de toi ou de succomber, ce que j'entends. Je me sacrifie. Cette personne se sacrifie. elle sacrifie ses sentiments pour ne pas tomber, ne pas sortir de sa zone de confort. Alors, je te ressens dans la 5D, les rêves. tu es relié à quelqu'un là, vraiment. Vous vous ressentez, vous communiquez par télépathie. Il y a de l'amour entre vous qui vous relie. Donc, il y a des sentiments. Tu le ressens, tu le sais peut-être, même si cette personne ne te le cache parce qu'elle se sacrifie. je reçois les messages. Donc, cette personne reçoit tes messages en télépathie. On parle de synchronicité, de destinée, de messages divins. Tu vas voir des heures miroir. On est en train de te montrer que oui, tu ne te trompes pas. Tu ressens bien de l'amour et lui aussi. On te confirme que c'est réciproque, que tu vas recevoir des messages de l'univers, du divin. De toute façon, moi aujourd'hui, je pense que ce soir, je vais avoir des messages. ce n'est pas possible autrement. Ils vont encore venir communiquer avec moi, enfin essayer de communiquer avec moi. Maintenant, on va voir ce que ça va donner mais ils m'ont choisi. Ça, c'est sûr, ils m'ont choisi. Pourquoi moi ? Aucune idée. Mais c'est à personne d'autre qu'ils veulent parler. C'est moi. Hier soir, c'était flagrant. Donc, on va voir ce soir s'ils sont encore là. Allez, s'il vous plaît. On parle d'âme, sœur, de flammes jumelles. Moitié d'âme, connexion et miroir. Donc, il y a bien une connexion entre vous. Il y a bien un lien divin, puissant. Il y a une connexion. Il y a un effet miroir. Quand vous le voyez, vous avez l'impression de vous voir et vice-versa. C'est votre moitié. Il y a quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va avoir une idée. Vous êtes dans ces pensées en tous les cas. Je peux vous dire que vous êtes reliés. J'entends que là, quoi qu'il se passe, vous ressentez ses émotions, ses sentiments, ses états d'âme. Lui aussi, inversement, vous êtes vraiment connecté. Allez, s'il vous plaît. Mais, je vois quelqu'un qui prend la fuite et qui vous rejette, qui vous a rejeté. Il y a quelqu'un qui est dans le déni, qui panique. Il porte un masque, il fuit, il fuit l'amour. Bon, il fuit l'amour. Alors, est-ce que ça va continuer longtemps ou pas ? Cette personne, est-ce qu'elle va courir le... Oups ! Il y a trop de cartes, là. Est-ce que cette personne va courir longtemps comme ça ? Il y a une carte, la première carte qui est tombée, c'est celle-ci. Et on te dit, il te dit, je te surveille. Espionnage, réseaux sociaux et curiosité. Cette personne t'espionne à travers les réseaux sociaux, à travers... Elle a une longue vue, je ne sais pas. Alors, soit en vrai, à distance. En tout cas, il y a quelqu'un qui te surveille et qui t'espionne. Qui est curieux de savoir ce que tu fais, où tu es et avec qui. Peut-être que tu es comme moi, tu fais des vidéos, tu es influenceuse, influenceur, tu es youtubeur, youtubeuse. Je dirais que cette personne regarde tes vidéos, par exemple, tu vois, ce que je ressens. cette personne, l'air de rien et tu ne le sais pas. Elle reste dans l'ombre, elle reste cachée, mais... Elle ne te dit pas, mais elle te regarde. C'est peut-être qu'elle te fuit, mais elle te regarde de loin, quand même. Alors, je m'ouvre à toi. Ouverture du cœur, émotion et révélation. Donc, il y a quelqu'un là qui va vouloir s'ouvrir à toi, qui veut s'ouvrir à toi. Et quand il pense à toi, il pense à mon, il pense au cœur. Donc, je vais prendre une gorgée. Donc, je pense que ce soir, il va t'observer encore et encore, comme d'habitude. Mais, je dirais qu'à force de t'observer, de te regarder, de t'estonner, ça l'aide à s'ouvrir et à t'aimer de plus en plus, parce qu'il t'a rejeté, mais comme il te regarde, il t'espionne, etc. En fait, il t'a rejeté, mais en même temps, il te regarde, il ne peut pas se passer de toi. Alors, on parle encore d'équilibre, c'est incroyable. Il y a peut-être un balance, signe balance ou ascendant balance dans cette histoire ou signe lunaire balance. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment veut un équilibre, veut garder son équilibre. vous êtes le yin et le yang, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre et c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille en rapport avec la justice. On parle de compassion, de polarité yin et yang, alignement, des chakras et enfant intérieur. Et on te parle de karma comme c'est bizarre aujourd'hui en ce 8-8. Donc, je sais que c'est nécessaire étape à franchir, évolution et karma. Donc là, il va y avoir une progression, il va y avoir une libération. C'était nécessaire de passer par cette étape de rejet. C'est obligé, ça fait partie de ton parcours de vie, de cette, comment dire, ça fait partie de ce que vous devez traverser pour évoluer, en fait. D'accord ? C'est des étapes à franchir. Et c'est en pleine évolution de cet amour. C'est pas pour rien que vous vous êtes rencontrés. Alors, je ressens que c'est pas facile, c'est pas simple, mais ça vous aide à grandir chacun de votre côté. Allez, s'il vous plaît, entre les êtres. Voilà, c'est ce que je te disais, ça vous aide à grandir. Ben oui, je m'élève spirituellement. Donc, vous êtes en train de vous élever l'un et l'autre spirituellement. Il y a quelqu'un là qui va être en pleine ascension spirituelle à partir du 8-8, là, avec ce portail. Initiation, sagesse, encore une fois, tu vas gagner en sagesse et lui aussi en vibration énergétique. Donc là, il y a quelqu'un qui va peut-être enfin bouger, qui va ouvrir son cœur, qui va être poussé à ouvrir son cœur pendant ce portail. Je sais que tu es ma chance. Ben voilà, il est en train de prendre conscience ou elle est en train de prendre conscience que tu es sa chance. Je sais que tu es ma chance, relation sacrée, contre-adamme et protection divine. C'est un amour divin. Tu es mon étoile filante. Bon ben voilà, ma petite étoile. Donc vous allez voir des étoiles filantes peut-être ce soir. Il va se passer des choses dans le ciel aujourd'hui. Je le ressens. Donc je dirais que le signe de cette vidéo, c'est une étoile filante. Si tu envoies une en dessin, dessin animé, en film, dans le ciel pour de vrai ou en illustration d'un bouquin, d'un n'importe quoi, c'est le signe de cette vidéo. Je sais que tu es ma chance. Tu es la personne qui va m'aider à m'en sortir, à me libérer de mon karma. D'accord ? Vous avez un karma à libérer et c'est à partir de maintenant que vous allez le faire. Je te demande pardon, mea culpa, empathie, personne ne va venir vers toi te demander pardon pour faire la paix. Il y a eu certainement un rejet. Elle t'a rejeté mais elle ne t'a pas rejeté parce qu'elle ne t'aimait pas. Elle t'a rejeté par peur et par peur de tomber de sa routine quotidienne, de ses peurs de rejet aussi. Elle a des peurs de rejet, cette personne. Ok. Bon. Alors, on va prendre... Voilà. On va essayer de ne pas faire tomber le téléphone. Ça serait dommage. Voilà. Allez, on va prendre... L'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous dire avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît. pour les êtres pour les êtres de lumière, les singes. Merci. Alors, je vous ai allumé une bougie d'amour inconditionnel que j'ai achetée pour la chaîne avec des cristaux, des fleurs. Enfin, c'est super mignon. Regardez. Je vous envoie toute l'énergie. c'est les fameuses bougies que j'avais achetées qui ne s'allumaient pas avec la mèche en bois. c'est une nouvelle mèche que la dame les a refaits avec une mèche classique. Regardez, il y a deux flammes. Vous voyez les deux flammes ? C'est incroyable. Je vous parle de flammes jumelles d'amour inconditionnel. Et là, en fait, il y a une flamme qui est en train de s'allumer parce que c'est une fleur qui est en train de prendre feu. Donc, c'est assez drôle. Bon. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. J'ai allumé cette bougie pour vous, pour vous donner de l'amour. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres. Deux lumières. Les anges. Alors, bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude, réjouissance. Donc, on te dit que tu vas très bientôt avoir une grande joie. Tu vas avoir le bonheur et vous allez être heureux tous les deux. Je sens qu'il va y avoir une fusion, un rapprochement. On te dit vraiment de penser à toi. On te félicite vraiment pour tout ce que tu mets en place pour toi. Actuellement, pense à toi. je sens que vous êtes certainement l'un et l'autre séparés en non-communication. Il y a eu un rejet, il y a eu quelque chose. Et donc, on te dit que c'est le moment de penser à toi. Voilà. surtout pour ce portail énergétique. Alors, on parle de la jeunesse, enfant, immaturité et gestation. Donc, on te dit que certainement, tu vas avoir un enfant avec cette personne. Il y a quelqu'un qui est en pleine gestation à savoir comment concrétiser, commencer cet amour ou le continuer. en tous les cas, il y a une renaissance. Il y a ton enfant intérieur qui te parle à travers cette vidéo et qui te dit que certainement, tu es quelqu'un qui fait jeune. tu vas retrouver une certaine jeunesse aussi avec ce portail, cette libération. Il y a quelqu'un qui a des doutes, hésitations, incertitudes et peurs. Oui, cette personne a des peurs, elle a des hésitations et des doutes, des incertitudes. Elle se pose dix mille questions. Mais je ressens que toi aussi, tu te poses dix mille questions. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui penses à lui. Mais non, je parle en tant que femme hétéro. Je dis lui, mais si tu es un homme, tu changes, tu dis elle. Si tu aimes les femmes, si tu aimes les hommes, tu restes avec lui. Bref, vous m'avez compris, vous adaptez puisque c'est intemporel et général, bien entendu. Faites preuve de discernement, de hauteur. Prenez pas tout à la lettre. Écoutez-vous. Ça vibre ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui se pose beaucoup, beaucoup de questions, qui a des doutes. À savoir, si ensemble, vous serez heureux, si vous allez pouvoir être compatibles. Cette personne se pose beaucoup de questions là-dessus en fait. Elle a des peurs. Elle a peur de quitter son train-train quotidien sans savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre et si réellement, vous pouvez être heureux ensemble. Alors, on parle du cadeau, un cadeau surprise, inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Donc là, clairement, on te dit que tu vas avoir un cadeau de l'univers ou un cadeau de sa part, quelque chose d'inattendu, une surprise. Tu vas avoir un vœu qui va être exaucé, l'univers va t'entendre. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. N'hésite pas à faire tes vœux. Il y a un événement heureux qui arrive en tous les cas. Regarde, oui, en tous les cas, on t'envoie la clé du destin. La solution, c'est ton destin. Tu as la clé entre les mains. Tu as bonne étoile, la chance et la destinée. Donc, vous êtes destinés. Il y a une étoile qui veille sur toi, sur cette histoire d'amour. Tu as une bonne étoile et tu vas avoir un coup de chance. Tu vas avoir une solution. Tu vas avoir un déverrouillage du cadenas, de la porte. En tous les cas, là, clairement, tu as la clé, la clé de son cœur. Mais, en d'autres decks, on parle d'un choix à faire. Il y a un dilemme. Choisir, prendre une décision entre ton cœur et ton mental. Toi et lui, vous êtes dans le même état. Il y a un choix à faire. Il y a son courage à prendre entre les mains. la force. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci, on va passer les messages précis, trop de cas, précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. La féminine. Donc là, on a l'énergie féminine, la consultante, le genre féminin, d'accord ? qui certainement se connectent à la source aujourd'hui avec ce portail. On parle de lieu de vie, de maison, de foyer, d'intériorité. Donc, on te dit peut-être de prendre soin de toi, de ton intérieur, de ta maison. j'entends que vous allez certainement vivre ensemble, changer de lieu de vie, déménagement. Il y a la clé, donc il va y avoir des projets là, d'accord ? Il y a une carte qui est tombée en plus, on me te dit le commencement, début, naissance et renouveau. Donc, il y a un nouveau départ, il y a un commencement, si ça n'a pas encore commencé cette histoire, elle arrive, il y a une naissance, une renaissance, un renouveau, donc il y a vraiment une belle énergie là. Très très belle énergie avec ce portail énergétique. Ce portail énergétique vous amène vraiment un renouveau. Parce que je vois là en dos de deck une situation quand même complexe. Ce n'est pas simple, simple. Je dirais même on parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Donc, je dirais que cet amour reste secret pour le moment, aussi bien pour vous que pour lui. ou pour elle, et pourtant, c'est un amour passionnel. C'est un grand amour, il y a des sentiments réciproques, émotions puissantes. Et oui, mes petites étoiles, avec le masculin, donc vous voyez, le masculin te dit à travers moi que c'est réciproque. Mais c'est une situation complexe, compliquée, qui n'est pas simple. pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Voilà, mes petites étoiles. Bon, écoutez, ça a l'air de se déverrouiller en tous les cas, les blocages là. Vous devriez trouver la solution. j'entends qu'il a communiqué. Ce que je vous propose pour ceux et celles qui voulaient et pouvaient, je vais faire un complément vidéo de quelques minutes, je pense 10 minutes, 10-15 minutes pour dialoguer avec votre hôte parce que si vous êtes ici, peut-être que vous êtes en non-communication ou peut-être qu'il ne vous dit pas tout, il ne s'exprime pas comme il faut, comme vous voudrez en fait. et on va faire un complément. Donc, pour ça, ceux et celles qui voulaient, alors la guidance va être terminée, mais vous avez le lien en dessous de la vidéo en barre d'informations, le lien qui se tient sur Vimeo. Je vous remercie d'avance parce que quand vous allez sur Vimeo et que vous prenez mes vidéos, vous me faites un don pour vivre. Donc, merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme et je demande à l'univers, à Dieu, de vous rendre beaucoup plus parce que quand on donne, on reçoit. c'est une loi universelle de l'univers. Je vais vous passer un message pour terminer de Jésus et de Marie. Où est-ce que j'ai mis les cartes ? Attendez, attendez, je vais faire un peu de rangement parce que j'en ai un peu partout pour tout vous dire. Voilà. Je vais vous passer un petit message de Sainte Thérèse aussi avec les petits enveloppes que j'ai achetées qui viennent du Carmel. Allez, je prends une enveloppe rose. Tiens, j'ai envie de rose. Donc, ah bah tiens, ça tombe bien, c'est l'amour. Sans le savoir. Donc, Sainte Thérèse va te parler d'amour. Qu'est-ce qu'elle va te dire aujourd'hui ? Je prends la première, la première carte. Aimer, c'est tout donner, se donner à soi-même et se donner à soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner à soi-même. Et se donner à soi-même. N'importe quoi, Angèle. C'est peut-être se donner à soi-même aussi. Ce n'est pas ce qui est marqué, c'est venu en cadahisation. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est les paroles de Sainte Thérèse. Moi, j'ai rajouté et se donner à soi-même. Donc, vous voyez, il y a Sainte Thérèse, elle est avec moi, je la ressens et ça m'est venu en canalisation. C'est vrai qu'il faut se donner à soi-même. Il faut se donner soi-même, oui, mais il faut se donner à soi-même aussi. Donc, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donc, cette personne va tout te donner et il va se donner soi-même à toi et vice-versa. Super. Super, super message de Sainte Thérèse. Voilà, j'aime bien mes petites enveloppes, mes petites cartes là. J'ai bien fait de les acheter pour la chaîne. Alors, attendez, j'essaie de remettre le petit truc. C'est tellement fait joliment avec les énergies des caramélites que voilà. Je vais le mettre ici. Allez, un message de Maman Marie pour toi qui regarde cette vidéo avant de passer sur Vimeo. Voilà. Enfant intérieur. Encore une fois, il y a ton enfant intérieur qui se manifeste, qui a besoin de se manifester, de s'exprimer. Donc, c'est le moment de faire ce que tu as envie de faire. Dessiner, jouer, regarder un Walt Disney. ton enfant a envie de te parler, envie de s'exprimer. Donc, exprime-toi, il faut qu'il s'exprime. Je prends soin de l'enfant à moi. Je prends soin de l'enfant en moi et à moi par les attentions et le jeu. Donc, je sens qu'entre vous, il y a beaucoup de jeux. C'est vos enfants intérieurs qui jouent. Je sens qu'il y a beaucoup de pureté, de naïveté, d'espléguerie entre vous. Il y a des jeux qui s'installent. Il y a des... C'est à vous jouer un peu à cache-cache, j'entends, comme les enfants. C'est à celui qui va trouver l'autre avant le premier. Enfin, c'est le premier, en fait. C'est comme si vos enfants intérieurs aimaient... Comment dire ? Se cacher et se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire ? La joie de se retrouver ou de vous trouver. Bon. Jésus te dit demandez et il vous sera donné. Donc, n'hésite pas à demander à Jésus, à prier Jésus et il te sera donné ce que tu as besoin et ce que tu as demandé. Voilà. Donc, ce soir, c'est vraiment un soir particulier. N'oublie pas de faire tes voeux, tes prières, de demander. Moi, je vais les faire aussi. Je m'apprête à avoir une nuit peut-être agitée, je ne sais pas. Je verrai si les êtres de lumière sont là ou pas ce soir. Et puis, on verra. Je vais essayer de lâcher mes peurs. Et puis, on verra bien. Voilà. Bon, écoutez, mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est une très belle guidance en tous les cas. en compagnie de Marie, Sainte-Marie et de Sainte-Thérèse aussi, ces énergies. J'ai ramené cette petite bougie de la basilique avec Maman Marie. Elles sont bonnes. Elles sont super bonnes. C'est dans la petite boutique de la basilique. Et voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Pensez à méditer. Pensez à faire tous vos voeux, à vous relaxer, à vous ancrer, à aussi remercier avant tout ça. Et puis, tenez-moi au courant en commentaire si vous voyez des choses ce soir, des manifestations lumineuses, si vous avez des flashs, des messages, si votre autre communique avec vous. Enfin, voilà. Tenez-moi au courant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Ça va me motiver. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, mes petites étoiles et je vous aime. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour et plein de bisous. Plein de bisous partout et je vous dis à très vite sur YouTube ou sur TikTok. Aussi, n'hésitez pas à aller voir mes petites vidéos courtes sur TikTok et sur Vimeo. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous aime. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada